L'association Alerte Pesticides Haute Gironde et plusieurs autres collectifs se sont rassemblés ce matin sur le marché de Blaille en Gironde. Ils demandent une nouvelle fois au préfet de Gironde une zone de 200 mètres autour des établissements sensibles où seuls les produits bio seraient autorisés. Ils dénoncent également le fait que certains vins présentés comme bio ne le sont pas vraiment. Des obus de la seconde guerre mondiale pêchés ce matin dans la Garonne, la drague du grand port maritime de Bordeaux a débarqué obus mais aussi grenades sous les yeux des badauds au ponton d'honneur. Ils ont été mis dans des caisses avant d'être évacués. A quelques jours de l'acte 22, la mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas. Ceux d'Arctix dans les Pyrénées Atlantiques se retrouvent chaque jour dans leur QG monté début janvier le long de la D817 sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire. Une maison qui s'améliore au fil du temps en fonction des dons qui leur sont faits. Ils sont une dizaine à se retrouver là tous les jours et se relaient la nuit pour que leur abri ne reste pas en surveillance. Pour eux tout comme pour les gilets jaunes de bière dont le campement est situé à proximité, pas question de baisser les bras. D'autant que depuis le début du mouvement, ils estiment ne pas avoir reçu de mesures suffisantes de la part du gouvernement. Jusqu'à la fin de l'été, c'est au musée de Mont-de-Marsan que les visiteurs pourront admirer la Méditerranée. Cette statue de bronze d'Aristide Mayol, un prêt du musée d'Orsay qui intervient dans le cadre du plan culture qui permet à 400 œuvres d'être prêtées à des musées de province. La sculpture de Mayol qui date de 1902 n'a pas été choisie au hasard. Elle marque un tournant dans l'histoire de la sculpture, la faisant entrer dans la modernité. La nouvelle plateforme logistique régionale de Lidl a été inaugurée hier à Sestas. Elle remplace celle de Cadeaujac et approvisionne 72 supermarchés de la région. 1900 personnes travaillent sur cette plateforme de 52 000 m2. Il n'y aura ni train ni avion à Biarritz durant le week-end du G7 fin août. L'aéroport sera réquisitionné pour les vols des délégations étrangères venant au G7. La gare, quant à elle, sera fermée pour des raisons de sécurité. Les personnes se rendant aux Pays-Basques entre le 23 et le 26 août prochains devront donc descendre dans les gares voisines, à savoir Bayonne, Saint-Jean-de-Luz ou encore Endaï. Sous-titrage Société Radio-Canada